D'abord la revue de presse, et cette photo en noir et blanc, en une libération, scène d'une ville en ruine. Photo en noir et blanc et un nom en rouge sans Alep. On est en Syrie, Alep, honte, impuissance, indécence. Voilà les mots choisis par le journal pour décrire la situation à Alep, dont les 250 000 habitants des quartiers rebelles sont assiégés, pilonnés par le régime syrien et la Russie. La situation humanitaire est catastrophique, nourriture et médicaments se raréfient sous un déluge de feu. Les habitants sont privés d'eau depuis samedi dernier, édito de Laurent Joffrin. L'ennui c'est que ces deux alliés potentiels dans la lutte contre le terrorisme, le régime syrien et les Russes, n'en sont pas des alliés. Outre l'incroyable déchaînement de cruauté et de violence dont ils usent contre la population, ils s'abstiennent pour l'essentiel de lutter contre Daesh, ils expédient leurs bombes incendiaires sur l'opposition syrienne et les civils qui la soutiennent. L'État islamique leur sert surtout de repoussoir pour obtenir la neutralité des Occidentaux dans cette guerre sans fin et sans loi. Les hôpitaux malades de la violence, c'est la une du Figaro ce matin. L'hôpital n'est plus un sanctuaire, c'est le constat adressé par le dernier rapport annuel de l'Observatoire national des violences en milieu de santé. Le chiffre est extrêmement inquiétant. En France, le personnel hospitalier subit une agression verbale ou physique toutes les 30 minutes. Yves, vous signez cet édito ce matin dans le Figaro. Avis d'urgence, vous rappelez cette agression gravissime. Il y a 15 jours, un médecin urgentiste qui a vu ses deux mains fracturées par le frère d'un patient. Vous regrettez notamment que les services des urgences soient un peu devenus la cour des miracles. Yves, quelles sont les solutions à cette situation ? Les solutions, c'est d'abord de désengorger les urgences parce que c'est vraiment effectivement la cour des miracles. C'est un endroit où tout le monde va, même pour le moindre petit bobo, parce qu'il y a des défaillances dans l'organisation de la médecine de ville. Donc il faut revoir tout le système, tout le parcours de santé, si vous voulez, et peut-être aussi faire en sorte que les urgences soient d'accès un peu moins faciles, avec une gratuité qui évidemment facilite l'arrivée de tout le monde dans un service où ils sont en plus démunis, ces services, de suffisamment d'infirmiers et de médecins. Pour que les médecins en gentil puissent retravailler dans des conditions correctes. Exactement. Les hôpitaux malades de la violence, c'est la lune du Figaro ce matin. Question ce matin en lune de la Croix, pourquoi la droite oublie la règle des 3% ? La Croix veut parler ici des programmes des candidats à la primaire à droite, qui presque tous proposent de laisser filer le déficit s'ils sont élus, via une forte réduction des impôts et notamment une suppression de l'ISF. Intéressant selon l'économiste Xavier Thimbault, pour qui cela va soutenir la demande, donc l'activité. Un autre économiste, Eudox Denis, n'est pas d'accord pour lui, notre pays n'a pas les moyens d'une telle stratégie. Et dans la même veine, Agnès Verdier-Molinier plaide pour que tout euro de baisse d'impôt soit gagné par une diminution équivalente des dépenses publiques. Faute de quoi ? Eh bien la crédibilité française serait mise à mal vis-à-vis des marchés financiers, également vis-à-vis de nos partenaires européens. Voilà pour les quotidiens nationaux ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...